sur le match du PSG, ou est-ce que tu vas nous sortir à notre match que tu as envie de suivre ? Non, je vais regarder PSG Lorient. On rappelle aussi qu'à Lorient, il y a la petite surprise Benjamin Mindy, qu'on va suivre, évidemment, c'est aussi l'autre attraction de ce match. Mais bon, premier match de Luis Enrique en Ligue 1, avec une équipe qui a plus fait une revue d'effectifs qu'une préparation sur ces matchs d'avant-saison. Donc, quel 11 il va nous sortir ? Déjà, ce sera une info très intéressante. Est-ce que Verratti sera dans le rond ou pas ? Parce qu'on parle de Verratti sur le départ ou pas. Il est tout à fait possible qu'il sorte Verratti d'entrée de jeu et que ça démarre avec du Hougarté titulaire. Ça, on va voir. Zaire Emery, c'est sûr qu'il sera titulé. Mais puis, je pense que Vitignia va passer devant Verratti dans la hiérarchie de Luce Enrique. Ou pas. Et ça, ce sera une des choses à observer. Peut-être que Gonzalo Ramos sera présenté. Il ne jouera pas, évidemment, mais il sera peut-être présenté samedi. Donc, pas mal de choses à surveiller du côté du Parc des Princes samedi à 21h. Mais je regarderai Nice-Lille la veille avec intérêt. Le vrai match d'ouverture de la saison, c'est Nice-Lille vendredi. C'est ça, vrai. Mais je disais juste, je voulais dire, comment dire, le présentoir avec toutes les recrudes du PSG cette saison, il va être énorme. Ça va être un podium qui ne s'arrêtera jamais parce qu'il y en a quoi ? Il y en a 9 ? C'est la 9e Ramos ? Il y en a un paquet cette année. Je ne sais pas. Attends, on va vérifier. Je crois que c'est ça. Après, il y a peut-être... Ce n'est pas 8 au moins ? Quelque chose comme ça. Si, il y en a beaucoup. Il y a Endur, Ugarté, Hernandez, Ugarté, Lee, Skriniar, Asensio, Endur, Simons, Tenas, Diallo et Kittike. Diallo, c'est un retour de prix et Kittike, c'est le transfert définitif. Simons qui a été reprêté dans la foule et rappelons-le, donc il ne jouera pas. Ouais, en Leipzig. C'est ça. Endur, Hernandez, il y a Kang In-Li aussi, le coréen. Est-ce que lui, il va beaucoup jouer ou pas ? Ça, c'est aussi une des choses qu'on va surveiller. Asensio ? Garté, Asensio. Du coup, après, Asensio et il y a aussi, du coup, peut-être Dembele, peut-être Gonzalo Ramos. Enfin bref, il y en a un paquet. Skriniar, Skriniar, évidemment. Et ce n'est peut-être pas fini. Et ce n'est peut-être pas fini, ouais. Après, dans les... Ouais. Alors, certains joueurs, on a vu qu'il ne s'intéressait pas à eux. On a vu qu'il avait fait jouer pas mal Kurzawa aussi en préparation. Je ne sais pas ce que ça annonce. Il a même tenté Kurzawa en défenseur central. C'est assez étrange, mais peut-être qu'il compte sur Kurzawa dans sa rotation. Bon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Merci.